Dans quelques jours, on va fêter la fête de Toubichvat, la fête des arbres. C'est une fête dans laquelle on va voir la grandeur d'Aqadosh Baruch Hu et la beauté de la création qu'Hachem a mis sur terre. Mais nous savons, nous Am Yisraël, avant de faire n'importe quelle action, on a besoin d'avoir une connexion directe avec l'Aqadosh Baruch Hu à travers les bénédictions, les brachotes. On va essayer, Benzat Hashem, de faire une petite introduction sur le sens des brachotes, toutes les bénédictions qu'on fait. Baruch Hu, on vit dans les brachotes, toute la journée, depuis qu'on se lève déjà, on fait les brachotes à Chahar, les prières qu'on va manger. Alors partout, les brachotes, ils nous entourent tout le long de l'année. Il faut savoir que les brachotes, les bénédictions, ils sont partagés ou plutôt composés de trois parties. Il y a ce qu'on appelle les brachotes de profit. Quand quelqu'un va profiter, il doit faire une bracha. Il y a aussi les brachotes des bénédictions de remerciements à Chahar, louées à Chahar. Et troisième catégorie, c'est Birkot HaMitzvot, les bénédictions sur le mitzvot. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un va faire une mitzvah, il doit faire une bracha. On va essayer, Benzat Hashem, dans ce cours, d'expliquer chaque catégorie de brachotes et son vrai sens. On commence par Birkot HaNihim, les brachotes de profit. L'agmara, dans ma certe brachote, perechchichi, elle cite les différents brachotes que l'homme doit faire avant de manger quetzal, mais varkhine à l'apéro, comment, quel bracha on fait quand on va manger les fruits. Et l'agmara, elle essaie de donner, boré pera'ez, boré pera'edama, la michna plutôt, et ainsi de suite. Alors, sur place, l'agmara s'interroge, elle dit, avant de nous dire comment faire la bracha, où on a vu que l'être humain, il doit faire une bénédiction, il doit bénir. Où c'est marqué ? On sait très bien que toujours, chaque fois qu'on donne une règle, alors on demande, elle est où la source, l'origine de cette règle dans la Torah. L'agmara, elle fait toute une recherche, une page entière, et à la fin, l'agmara, elle trouve un passour inversé dans la Torah, dans lequel il est écrit, Donc, on voit ici, le terme de bracha, bénédiction. Alors, en fait, ici, la Torah, elle parle de quoi ? Elle parle du pain, et elle parle aussi Après, une fois que tu te rassaisis, tu dois bénir HaKadosh Baruch Hu pour le remercier qu'il t'a nourri. Donc, il nous a donné la nourriture, et Baruch HaShem, on s'est rassasiés, et alors, il faut le bénir. Il faut être reconnaissant avec HaKadosh Baruch Hu. Mais l'agmara ne s'arrête pas avec ça. Alors, elle dit, d'accord, je comprends que j'ai un verset qui nous dit, après qu'on a mangé, on doit faire une bénédiction, mais d'où je sais qu'on doit bénir HaKadosh Baruch Hu avant de consommer. Alors, l'agmara, elle fait un kalba homer. Elle dit comme ça. D'ici, déjà, l'homme, une fois rassasié, et quelque part, ils ne sont plus le besoin qu'on va lui donner quelque chose, ça y est, il a profité. On lui demande de faire une bracha, à plus forte raison qu'il n'a pas encore mangé. Alors, il faut qu'il fasse une bracha. À quoi ça ressemble ? Quand quelqu'un, il a besoin de demander un service d'une autre personne, alors quand est-ce qu'il est plus reconnaissant, ou il essaye de le supplier ? Avant, il te dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner ? Est-ce que tu peux m'aider ? Mais une fois qu'il a donné, maximum, il a dit merci, et il part. Donc, l'homme, il a plus tendance à vouloir remercier, bénir avant l'acte. Donc, nos sages y disent, à partir du moment que la Torah nous a dit qu'il faut bénir après, donc, automatiquement, on est obligé, on doit comprendre que même avant, on doit bénir à Kadosh Baruch Hu. Alors, sur cette phrase que la Torah, elle a dit, alors, nos sages, ils ont sorti beaucoup de règles, et même, ils ont instauré eux-mêmes des règles sur ça. Alors, maintenant, la première des choses, c'est que, a priori, selon ce qu'on vient d'entendre, quand est-ce que l'homme, il doit faire la bénédiction, ce qu'on appelle Birkat Amazon, seulement si on s'est rassasis. À Hakami, ils ont dit non. Ce n'est pas seulement quand tu te rassasis, tu dois faire la bracha, même si tu manges un kazaït, à peu près 27 grammes, tu dois aussi faire Birkat Amazon. D'accord, c'est ce qu'on dit. Alors, si tu manges kazaït, Birkat Amazon, et l'imidra banane, c'est Hakamim qui a instauré, mais si tu t'es rassasis, tu es obligé de faire Birkat Amazon Min HaTorah, c'est-à-dire, selon ce que la Torah, elle a dit. Et nos sages, la rabotaï, quand on parle de chiour, de mesure, on parle seulement pour bracha harona, bracha, à la fin, une fois qu'on a mangé. Mais avant, même si on mange, on mange vraiment une petite quantité, moins que kazaït, on doit faire la bracha. Pourquoi ? Parce que Hakamim qui me disent, l'homme n'a pas le droit de profiter de ce monde sans remercier Hakadosh Baruch Hu. Donc, on doit faire cette bracha. La deuxième chose que nos sages, ils ont instauré, donc, derrière, donc, cette règle-là, c'est pas seulement sur le pain qu'on doit venir Hakadosh Baruch Hu, mais toute chose que l'homme, il va en profiter, alors, il doit faire une bracha. C'est ce qu'on dit, berkatanehenim, bracha, de profit. Alors, de quoi il s'agit ? Alors, il s'agit de toute chose qu'on va manger, même si cette chose-là, elle ne va pas vraiment nous rassasier, mais à partir du moment qu'on a un profit, quand on va le consommer, on doit faire la bracha. Et aussi, ce qu'on appelle birkotareah, c'est-à-dire, si jamais on va sentir une bonne odeur, là aussi, on doit faire la bracha. C'est les brachotes qu'on fait le samedi soir, birkaboreh ase besamim, boreh meni besamim, bezatashem. On fera des cours sur chaque catégorie, en entrant dans les détails, mais là, on fait, comme on dit, l'idée générale des bénédictions. Alors, donc, selon ce qu'on vient de dire, que l'homme, à partir du moment qu'il va profiter, que ce soit de la nourriture ou bien il va sentir une bonne odeur, il doit faire la bracha avant de profiter. Maintenant, Harami me dit de faire très attention. Ce n'est pas dans tous les cas qu'on profite, on doit faire la bracha, seulement si c'est quelque chose qui est présent, quelque chose qui existe, quelque chose qui est concret. Maintenant, par rapport à ce qu'on vient de dire, si jamais quelqu'un te dit, voilà, moi, je me fais un plaisir, par exemple, j'écoute une belle musique ou bien je vois quelque chose de beau, quelque chose d'agréable, alors peut-être je devrais faire une bracha. Harami me dit non. Salman davar quelque chose quelque chose qu'il est, qu'on le sent, qu'on vient de dire de la nourriture ou sentir quelque chose, là, on doit faire la bracha. Alors maintenant, ça, c'est concernant ce qu'on appelle birkat al-nihenin. Maintenant, il y a une deuxième catégorie, on a dit, c'est birkat al-shevah ve'a'odah. C'est que chaque fois que l'homme, il a besoin de remercier ou louer à Qadosh Baruch Hu. Alors quoi, par exemple, par exemple, le matin, le matin, quand on se lève, on fait ce qu'on appelle birkat al-shahar. L'homme, quand il va faire les bénédictions du matin, il ne va pas manger, il ne va pas sentir une bonne odeur. Là, Salman, il va remercier à Qadosh Baruch Hu. Hashem, je te remercie que tu m'as rendu ma nechama. Hashem, je te remercie que tu m'as donné la vue. Hashem, je te remercie que je puisse marcher. Et ainsi de suite, toutes ces brachotes qu'on va faire, même qu'il n'y a pas un profit à l'instant même, mais à partir du moment que l'homme, il doit être reconnaissant à Qadosh Baruch Hu pour tout le bienfait qu'il lui a donné, on doit faire une bracha. Il y a ce qu'on appelle par exemple birkat al-gumel. Tu as voyagé, tu es arrivé en bonne santé, tu es passé par un moment de danger et c'est bien passé. Là, tu dois remercier à Qadosh Baruch Hu. Bracha de Shehiyyano. Donc, quelque chose qui se renouvelle. On remercie à Shehiyyano que Baruch Hu on est arrivé. Donc, à ce jour-là, merci pour la vie que tu nous as donné, tu nous as donné, et bien, Zatashem, la vie aussi que tu vas nous donner dans la suite aussi. Donc, ça aussi, ce qu'on appelle birkat, birkot ha'oda. Il y a la troisième catégorie qui est birkot ha'n mitzvot. C'est quoi birkot ha'n mitzvot ? C'est que quand l'homme, il va faire une mitzvah, il doit faire une bracha. Alors, c'est quoi le sens ? Pourquoi ? C'est on dit, c'est remercier à Shehiyyano pour la chance qu'on a eue à Sherif qu'on a mérité donc de recevoir la Torah et être appelé bani matem la qadosh baruchu. Là, moi, chaque fois que je vais faire une mitzvah, je dois remercier Shehiyyano de faire tel et tel mitzvah. Et ça, Rabotah, que ce soit une mitzvah qui est la Torah, que c'est la Torah qui a demandé de le faire. Par exemple, je veux mettre les tfilines, on va mettre le tzitzit, on va faire la brit milah, on va faire le lulav, le shofar. Donc tout ça, c'est des mitzvah qui sont de la Torah. Alors on va remercier la qadosh baruchu. Et pareil aussi, même si la mitzvah par exemple va allumer la hanoukia, c'est pas marqué dans la Torah hanoukia, c'est passé plus tard. Alors on va faire une bracha avant l'allumage de la hanoukia et ainsi de suite. Alors on dit il y a aussi une autre raison pourquoi on nous a demandé de faire une bracha parce que l'homme il doit savoir quand toi tu vas faire des mitzvahs, tu ne les fais pas parce que toi tu as envie de les faire. Par ta logique à toi, tu dis oui je dois faire telle et telle chose. Non, je fais les mitzvahs parce qu'à kadosh baruchu il m'a demandé. Même si selon ma logique je dois faire cette mitzvah-là, cette mitzvah-là il faut la faire mais avant tout je dis je l'ai fait parce que c'est Hachem qui m'a demandé. Là voilà Rabotay donc un petit résumé sur l'essence des brachot et que l'homme vraiment il doit comment on dit quand on fait les brachot ça donne l'airat shamaim l'homme il va avoir la crainte de Dieu. Pourquoi ? Parce que donc tout ce que je fais je dois sentir la présence de Kadosh Baruch Hu je dois reconnaître être reconnaissant Kadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il m'a donné et même en faisant les mitzvahs des fois a priori on se dit oh là là un mitzvah c'est un comme un fardeau pas du tout c'est une chance pour nous on a mérité et on le voit quand l'homme il fait les mitzvahs il a une vie qui est équilibrée. Donc le prochain cours on parlera encore sur quelques petits détails donc concernant l'essence des brachot et après on entrera vraiment dans la halakha direct qu'est-ce qu'on doit faire et surtout par rapport à le cédère par quoi commencer c'est quoi les priorités qu'il y a dans toutes les brachot qu'on puisse être toujours reconnaissant remercie Kadosh Baruch Hu pour tout le bien qu'il nous a fait Amen qu'il y a qu'il y a